Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la rubrique droit et photographie du blog de Jumeo. Aujourd'hui nous allons aborder un thème un peu particulier qui est celui du droit à l'image qu'on confond parfois avec le droit d'auteur ou même le droit au respect de la vie privée. Donc soyons clairs, le droit à l'image c'est simplement la capacité de chacun à disposer de son image et à en contrôler la diffusion. On a un exemple assez récent en août 2021, Spencer Elden a tenté de faire valoir ce droit à l'image aux Etats-Unis. Donc vous ne connaissez peut-être pas le nom de Spencer Elden mais vous savez probablement qui c'est puisqu'il s'agit du bébé qui apparaît sur la pochette de l'album Nevermind de Nirvana. Donc il a tenté de faire un procès aux membres du groupe Nirvana encore en vie et aux gestionnaires du patrimoine des membres décédés pour pédopornographie et exploitation sexuelle de son image alors qu'il n'était pas en capacité de donner un consentement éclairé ce qui est vrai puisque c'était un bébé. Néanmoins il a été dégoûté de sa demande en janvier 2022, probablement en grande partie parce qu'il a lui-même reproduit plusieurs fois cette photo-là au cours des dernières années pour surfer sur la notoriété qui était liée à cette image qui a été vue des milliards de fois dans le monde. Donc nous aujourd'hui on va se concentrer sur le sujet du droit à l'image avec Joël Verbruck que vous connaissez, vous savez qu'elle est photographe et avocate et que c'est notre partenaire sur la rubrique droit et photographie du blog de Joël. Donc bonjour Joël, merci encore une fois à cet exercice. Donc je pense qu'il y aurait plein plein de choses à dire sur cette actualité de Spencer Helden, on a un petit peu déjà discuté et je crois qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, c'est à la fois la photo d'enfant qu'on a déjà traité dans une précédente vidéo, la notion de droit d'auteur parce que Spencer Helden s'est quand même amusé à reproduire une oeuvre originale plusieurs fois, donc il y a peut-être des choses à creuser sur le sujet aussi, mais il y a surtout le droit à l'image qui est notre sujet du jour et dont j'ai donné une définition un peu courte, un peu succincte en début de vidéo. Donc ce que je te propose c'est de nous en donner une définition plus complète et éventuellement de faire aussi un distinguo entre la notion de droit à l'image et la notion de droit au respect de la vie privée. Ok, alors tout d'abord tu disais tout à l'heure ne pas confondre le droit à l'image avec le droit d'auteur, c'est très important parce qu'il y a énormément de photographes qui confondent et qui me posent des questions en parlant clairement droit d'auteur alors qu'en fait ils visent le droit à l'image et inversement. Donc déjà le droit à l'image c'est le droit sur l'image de sa propre personne, donc quand on est en réalité face à l'objectif ou éventuellement d'ailleurs quand on s'est pris en autoportrait, il y a le droit à l'image dans ce cas aussi. Par contre le droit d'auteur c'est le droit de propriété intellectuelle de celui qui crée l'image, photo ou vidéo sur sa création. Donc dans certains cas en effet on peut avoir les deux droits, notamment l'autoportrait, ça c'est vraiment le meilleur exemple, mais sinon on ne parle de droit à l'image que pour celui qui est visible et reconnaissable, on va en parler après justement pour la pochette de Nirvana, et reconnaissable sur la photo. D'accord ? Alors ensuite le lien entre droit à l'image et droit au respect de la vie privée, là il est beaucoup plus serré, c'est-à-dire qu'en fait le droit à l'image n'existe pas en tant que tel dans la loi française. D'accord ? Non, le fondement du droit à l'image qui a été construit, la théorie du droit à l'image a été construite par la jurisprudence au fil du temps, et elle a été fondée sur l'article 9 du Code civil, et cet article 9 en fait il parle de vie privée, c'est-à-dire qu'il dit chacun a droit au respect de sa vie privée, et on retrouve le même article dans l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, quasiment homoprès c'est la même chose. Et donc en fait à partir de ce fondement légal de l'article 9, la jurisprudence a dit mais en fait dans ce droit au respect de la vie privée, il y a aussi le droit au respect de l'image. Donc le fondement est le même, mais en réalité les droits sont pas pareils. Si je prends un exemple, on va parler de la pochette de Nirvana après, si je prends un exemple et qu'on voit par exemple un paparazzi qui suit une personnalité, qui est sur la plage, je sais pas, Punta Cana à tel moment. Il fait une vidéo, il le prend de loin avec un zoom, avec sa copine de l'époque où Dieu sait quel scandale qui veut faire émerger. Et donc il y a une violation du droit à l'image parce qu'on voit l'image de cette personne reconnaissable, soit parce qu'on le voit en plein cadre, soit on dit que c'est lui et que clairement c'est lui parce que la silhouette correspond. D'accord ? Donc il est reconnaissable et on dit voilà, c'est lui sur la plage. Donc là il y a éventuellement une attaque au droit à l'image, on parlera après dans quel cas il y en a ou pas. Et après, si on dit eh bien à Noël 2021, il se trouvait à Punta Cana avec une telle ou un tel, peu importe, en amoureux sur la plage, ça c'est une violation du respect de la vie privée. Donc en fait, dans mon exemple, il y a deux choses. Il y a la vie privée parce qu'on dit à tel moment il était avec telle personne à tel endroit, mais indépendamment de l'image si on veut. Et après, on a l'éventuelle atteinte au droit à l'image parce qu'en plus, on a montré sa photo reconnaissable dans un cadre et qui potentiellement sort du droit à l'information ou de la liberté d'expression artistique. D'accord ? Donc c'est le même fondement, mais en fait c'est deux versants possibles de la publication d'une même photo. Alors, c'est typiquement le sujet de la question suivante qui était, il y a effectivement des droits particuliers dans lesquels le droit à l'image ne s'applique pas de la même manière, s'applique de façon un peu plus restreinte pour les personnes photographiées. Il y a effectivement le droit à la formation et aussi la possibilité de faire des photos de personnages publics. Tu as évoqué un petit peu la chose. On est d'accord que, je suis besoin du coup de le préciser, que dans ces cadres-là, le droit à l'image des personnes photographiées ne s'applique pas exactement de la même manière. Alors, ce n'est pas tellement qu'il ne s'applique pas. C'est-à-dire que tous les conflits de droit à l'image sont toujours des cas dans lesquels le juge va devoir faire la balance entre des droits concurrents. D'un côté, le droit à l'image qui existe dès qu'une personne est reconnaissable, dans tous les cas. D'un autre côté, soit le droit à la liberté d'expression artistique, soit le droit à l'information éventuellement, qui peut entrer en conflit avec le premier. Et donc, ce que fait le juge, ce n'est pas de dire, dans ce cas-là, le droit à l'image n'existe pas. Il dit, oui, le droit à l'image existe. Il y a potentiellement eu une violation du droit à l'image, par exemple, on reprend la célébrité sur la plage au Mexique. Mais, d'un autre côté, l'organe de presse, par exemple, qui invoque le droit de montrer que telle personne se trouvait à tel endroit, à tel moment, a un droit à la liberté d'information. Dans ce cas précis, et c'est pour ça que le droit à l'image, ce n'est pas facile et que nos bouquins aient des 6 euros, nos bouquins sont le droit à l'image, qui fait 640 pages, un truc comme ça, parce que le juge ne va pas élaborer des grandes théories. Il va dire, dans ce cas précis, je vais donner un autre exemple après, tu verras, dans ce cas précis, le droit à l'information va primer parce que, exemple, on reprend la célébrité sur la plage au Mexique. Mais on se dit, ce n'est plus un chanteur, ça va être un homme politique. Et on se dit, ce n'est pas à n'importe quel moment, c'est, par exemple, Noël 2020, quand le monde entier ou quand la France entière est plus ou moins confinée pour cause de restrictions budgétaires, de Covid, de machin, etc. D'accord ? Et pendant ce temps-là, un ministre va s'amuser à la plage au Mexique. Eh bien, dans ce cas-là, admettons qu'on le prenne en photo, donc de loin avec sa compagne, son mari, son amant, sa maîtresse, je ne sais pas, peu importe, et qu'il vient de dire, ah ben non, mais dans le public, regardez, on me met dans le public ou dans le closer en photo, il y a une violation de mon droit à l'image et de ma vie privée, parce qu'en plus, on dit avec qui je suis et à quel moment ? Eh bien, il y a eu d'ailleurs une affaire exactement comme ça, c'est pour ça que je te prends cet exemple-là. Dans ce cas-là, l'éditeur de presse va répondre, attendez, vous êtes bien gentil, peut-être c'est votre vie privée, à part que là, vous êtes quand même ministre, tous les ministres, on leur demande de rester à leur domicile pour pouvoir réagir en cas de problème, et en plus, il y a des confinements, et en plus, vous n'êtes pas censé voyager n'importe comment, mais vous, vous allez vous taper la cloche au Mexique avec votre copain ou votre copine, et on va dire le contribuable et le public français sont en droit de savoir que tous les ministres ne respectent pas les instructions de la même manière. Donc, dans un cas comme ça, certes, il y a peut-être une violation de la vie privée, mais elle se justifie par le droit à l'information parce que c'est une personnalité publique et qu'en plus, on est dans un contexte particulier. Il ne suffit pas de dire que c'est un ministre pour qu'on puisse tout faire. Par contre, dans le cas que je t'évoque, c'est vraiment parce qu'il est parti à un moment où, en fait, on lui avait demandé de rester en France. Et donc, là, on touche au droit à l'information, et puis, son droit à l'image, il va l'oublier pour ce coup-là. Mais c'est toujours du ponctuel, en fait. Il y a des règles, mais ce n'est pas une règle générale qui vaut pour tous les conflits droit à l'image, droit à l'information. Et là, c'est vraiment la libre interprétation et au choix du juge de déterminer… Au choix, oui, à l'interprétation du juge. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on a, et ça, j'en parle très souvent dans le bouquin et dans les conférences que je donne, c'est-à-dire que je donne des exemples en disant, bon, là, par exemple, est-ce que vous croyez qu'il y a une atteinte à la dignité humaine de la personne photographiée ? Et avec les exemples que je donne, on voit qu'en réalité, ça reste relativement subjectif quand même, que dans des cas qui sont un petit peu comparables, pour certaines affaires, un juge a dit que, oui, il y avait une atteinte à la dignité humaine de la personne photographiée, et dans d'autres, non. Et quand on essaie de tirer une ligne directrice, ce n'est pas toujours facile. Donc, il y a une part de subjectif, il n'y a rien à faire, c'est une science humaine, ce n'est pas une science exacte de droit. Mais par contre, tout le bouquin que j'ai écrit vise justement à essayer de tracer les frontières de la théorie du droit à l'image, qui vont varier selon que l'utilisation de l'image se fait à des fins d'information, à des fins artistiques, où là, c'est beaucoup plus large pour le photographe, c'est plus facile, ou à des fins de communication commerciale, et là, au contraire, c'est beaucoup plus sévère. Et là, il faut clairement un accord de la personne photographiée dans tous les cas. Mais le but, c'est de tracer la frontière entre ce qui est artistique et ce qui est commercial, ou entre ce qui est artistique et droit à l'information, ce n'est pas toujours facile. On en revient un petit peu à la discussion qu'on avait déjà eue dans une interview précédente, justement sur cette notion-là, où le droit à l'image est directement lié aux objectifs de diffusion de l'image. Exactement. Et je t'avais dit, il y a trois grands objectifs, formation, art, participation artistique, ou communication commerciale au sens très large. Tout à fait. J'ai une question qui peut paraître assez simple dans l'absolu, puisque la question, c'est à qui doit-on demander le droit de diffuser une image ? Alors, sur le principe, c'est simple, quand c'est un mineur, par exemple, on demande aux représentants légaux. Mais il y a des cas où cette demande-là, elle n'est pas si évidente, notamment quand il s'agit de personnes qui ne sont pas en capacité, on va dire, physique ou même mentale, de répondre à une question et à donner un consentement éclairé. Je pense, par exemple, à des personnes qui peuvent être malades, inconscientes ou même décédées. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait une demande de diffusion ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.